Il y a des usages racistes de la laïcité et du féminisme. Il y a aujourd'hui un féminisme officiel ou dominant dans les médias, au niveau de l'État français, au niveau de la classe politique. Il y a donc un féminisme dominant, un féminisme officiel, et une laïcité dominante, une laïcité officielle, qui sont des pseudo-féminismes, qui quand on les regarde de près, ne servent pas du tout l'égalité homme-femme, et même exercent une pression, une violence sur des femmes, et qui sont donc déjà critiquables. La manière dont on traite de la question des violences faites aux femmes dans les quartiers, par exemple, qui est évidemment un vrai problème, et la manière dont on traite la question de la laïcité à travers la loi sur le voile, quand on les regarde de près, d'un strict point de vue féministe, ne sont pas féministes, j'explique pourquoi dans le livre, et ne sont pas féministes, et de la même manière, ne sont pas laïques non plus. La France a été laïque pendant 100 ans, sans qu'il y ait de loi interdisant aux élèves de porter des signes religieux, et on se met à se poser la question de la laïcité imposée également aux élèves, uniquement lorsqu'il s'agit d'élèves qui portent des signes musulmans. Donc, qu'est-ce qui me fait parler de racisme, dans ce pseudo-féminisme, ou dans cette pseudo-laïcité, c'est le fait qu'on retrouve toujours une même structure, qui est le deux poids deux mesures. Alors que 6 à 8 femmes par mois décèdent sous les coups de leur conjoint, les seules affaires médiatisées sont celles où on a une Gaufrane, une Chérazade ou une Soane. Donc, le problème n'est pas qu'on en parle, le problème est qu'on n'en parle que dans ces cas-là, et qu'il y ait une omerta lorsque c'est, et pourtant les enquêtes statistiques le montrent, lorsque cela se passe, et cela se passe tout autant, dans d'autres milieux sociaux et dans d'autres classes sociales, et avec d'autres cultures d'origine. Donc, si vous voulez, ce que j'appelle une pseudo-laïcité et un pseudo-féminisme, qui sont profondément, en fait, anti-féministes et anti-laïques, c'est une instrumentalisation et un dévoiement du féminisme et de la laïcité, qui instaurent de fait, soit dans les discours, soit parfois dans les actes et dans la loi, par exemple dans le cas de la loi sur le voile, une discrimination et un deux poids deux mesures. Quand vous parlez, on a l'impression que vous prenez la défense des opprimés. Alors moi, je ne voudrais pas être réduite à prendre la défense maintenant de l'État français et la défense de l'establishment. Je prends la défense des femmes, que je connais bien, qui luttent pour leurs droits et qui considèrent que le voile, c'est un symbole de l'oppression des femmes. Et je ne pense pas être pseudo-féministe en mettant l'accent sur le poids symbolique du voile sur les femmes. L'origine du voile, c'est une question de pudeur, tout simplement. Le voile, c'est une question, surtout, si vous voulez, c'est une question de cacher les cheveux des femmes qui sont considérées comme des éléments dangereux sexuels. Et ce que je reproche au voile aujourd'hui, c'est de réduire les femmes à leur corps érotique. C'est-à-dire que les femmes seraient un danger permanent et il faudrait cacher leurs cheveux. Cela dit, les femmes occidentales, par exemple, cachent leur poitrine alors que les hommes ne la cachent pas pour exactement les mêmes raisons. Oui, peut-être, la poitrine. Mais les femmes musulmanes, et moi, je cache aussi ma poitrine. Mais je ne cache pas mes cheveux. Vous mettez l'accent, vous dites, moi, je mets l'accent plutôt sur le voile que je vois comme un symbole d'oppression de la femme. Vous mettez, bien entendu, l'accent où vous voulez et vous voyez dans le voile ce que vous voulez. Moi, je ne me place pas du tout sur le terrain de l'interprétation du voile. Là-dessus, je dirais que j'ai envie d'être laïque aussi là-dessus. C'est-à-dire que l'interprétation d'un signe ou d'un vêtement comme le foulard, je ne vais pas aller la chercher dans le Coran. Elle évolue au cours de l'histoire en fonction des individus et des sociétés. Et je crois que pour connaître le sens d'un vêtement, il faut aussi demander le sens que lui donne la personne qui le porte. Et moi, de toute façon, je ne me place pas sur le terrain de savoir quels sont les significations de ce foulard. Il y en a sans doute plusieurs. La question, je ne défends pas le foulard. Vous me faites des objections comme si je défendais le foulard. Je défends simplement le fait que l'école publique, comme est laïque, comme ça a été le cas pendant un siècle, l'école n'est pas devenue laïque en 2004, que l'école laïque soit une école où le personnel agent du service public d'éducation est tenu à une neutralité, où les programmes scolaires sont tenus à une certaine neutralité, notamment sur le plan religieux, mais où par contre, l'obligation de neutralité ne s'impose pas aux élèves qui viennent dans cette école. Parce que dans ce cas-là, ça crée les conditions d'une exclusion. Les adolescentes qui sont scolarisées à la même école que tout le monde, parce qu'à un moment donné, on les a sommées de faire quelque chose qu'elles n'étaient pas prêtes à faire, se retrouvent tout simplement exclues de l'école laïque, gratuite, républicaine, dans laquelle elles sont avec tout le monde. Et d'un point de vue féministe, être exclue de l'école, c'est le pire service qu'on puisse rendre à une fille, qu'elle soit voilée ou pas. Est-ce que vous savez ce que c'est que mettre un voile sur la tête ? Écoutez, non, par définition, je ne sais pas. Est-ce que vous pensez que l'école ne doit pas protéger la petite fille et lui donner toutes les chances ? Qu'elle décide après de mettre un voile quand elle est adulte. Mais est-ce que vous pensez que l'école ne doit pas d'abord donner aux petites filles cette chance ? Je pense qu'effectivement, l'école doit scolariser tout le monde et que c'est ce qu'elle peut faire de mieux pour tout le monde. Et y compris lorsqu'une fille a été forcée par son entourage à porter le foulard, ce qu'elle peut faire de mieux, cette école, c'est la garder au sein de l'école pour lui donner des outils, des savoirs, des diplômes, qui lui permettront ensuite de faire des choix peut-être un peu plus libres. Et par ailleurs, il y a d'autres filles, et il aurait été bien qu'elles soient peut-être face à vous, pour vous répondre plutôt que moi, mais il y a beaucoup de jeunes filles, adolescentes, qui choisissent elles-mêmes de porter le foulard. Que vous pensiez que c'est un mauvais choix, que vous ayez envie de discuter avec elles, c'est une chose. Le débat, le prosélytisme, la discussion, la confrontation des idées et des arguments, c'est très bien. Vouloir faire changer l'autre d'avis, il n'y a rien de critiquable là-dedans. Ce à quoi moi, je me suis opposé, c'est cette violence de la loi qui pose un interdit, une sommation et qui donne 15 jours à une fille pour enlever son foulard, qu'elle l'ait choisie ou pas, sous peine d'exclusion et de déscolarisation. Je ne parle pas seulement d'ailleurs de la loi sur le voile, je parle de la question de l'instrumentalisation du féminisme quand on parle des violences en banlieue, je parle des débats sur la mémoire coloniale, et je parle des débats sur la liberté d'expression à l'occasion de l'affaire des caricatures ou de l'affaire Redeker. Dans tous les cas, le point cardinal, le principe de mon analyse, les valeurs au nom desquelles je critique cette République, c'est l'égalité de traitement, c'est les mêmes droits pour tous, ce n'est pas du tout la différence des droits. Les filles qui portent le foulard ont été exclues, alors qu'à l'école, quand elles avaient le droit d'y être, elles étaient avec les autres, elles côtoyaient les autres, elles avaient des copines non musulmanes. La loi, elle est culturaliste, parce qu'elle dit, si vous avez fait telle option, si vous avez fait tel choix, effectivement, d'ordre confessionnel, culturel, etc., allez dans une école confessionnelle. C'est cette loi qui communautarise. De même là, ces femmes qui ne veulent pas être prises en charge par un médecin homme, ça vous choque si c'est leur mari qui le leur interdit, mais si c'est elles qui n'ont pas envie d'être... Tout dépend du cas de figure, si vous voulez, tout dépend de ce que peut offrir comme service l'hôpital, mais ce que je vous disais en début d'émission, quand vous m'avez parlé du sujet, c'est que moi, j'ai plein d'amis qui ne sont pas du tout musulmanes, qui sont des féministes militantes, qui se battent depuis très longtemps, ou depuis moins longtemps quand elles sont plus jeunes, et qui choisissent, si elles le peuvent, d'être auscultées par un médecin femme, parce qu'elles en ont marre de se faire harceler partout dans leur vie sociale, et notamment quand elles vont chez le médecin. Donc, moi, je n'ai pas d'opposition de principe à ce qu'une femme choisisse et préfère être auscultée. C'est à la femme, être féministe, c'est ça pour moi. C'est à la femme de décider. Donc, si c'est le mari qui l'impose, ou qui fait pression, c'est scandaleux, et il faut poser cette question-là et chercher à la résoudre. Mais si c'est la femme elle-même qui choisit, ou qui préfère être auscultée par une femme que par un homme, ce n'est pas en soi un anti-féministe. Ça ne peut l'être que dans un certain contexte.